Ils n'en sont pas sans santé, mais le temps montré entre la France et l'Australie. Après l'annulation par Kambara du contrat d'achat des sous-marins français, Paris parlait des messanges et des duplicités, des doubles langages. « Ces démarches, le premier ministre australien a répondu qu'il ne regrette jamais, je cite, de faire passer l'intérêt national de l'Australie en première. » Et si le gouvernement australien n'est pas réagi au repel à Paris de l'ambassadeur français, la position australienne s'enquête des conséquences de ces relations qui se dégradent. À Sydney, notre correspondant Gregory Pless. Des regrets discrets et un repel à points sincères que la France est un contributeur vital pour la stabilité dans la région indo-pacifique. C'est la seule réaction émise samedi par le gouvernement australien au repel de l'ambassadeur de France à Paris. Mais dans le rang de l'opposition travailliste, la crise de confiance avec Paris est prise plus au sérieux, une inquiétude exprimée notamment par le député Marc Dreyfus. Les Français ont été pris de corps par cette décision. Et M. Morrison aurait dû en faire beaucoup plus pour protéger cette relation. Le gouvernement Morrison-Joyce doit nous expliquer ce qu'il compte faire pour réparer cette relation importante. Les dégâts, en effet, sont lourds. Le gouvernement français, qui s'apprête à prendre la présidence de l'Union Européenne, estimant que l'Australie n'est plus dignée de confiance, et cela, quand un accord de libre-échange est un accord de négociation entre Canberra et Bruxelles. Par ailleurs, le rappel de l'ambassadeur à Paris est lourd de son. Le seul autre précédent remonte à 99, en pleine campagne d'essaiés nucléaires dans le Pacifique, une campagne qui avait déclenché un violent mouvement antifrançais, d'un tel emploi que la sécurité du personnel diplomatique en Australie parait compromiser. Grégory Pless, Sydney AFI